Dames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que tous nos abonnés, c'est-à-dire les abonnés du professeur Moussa Sissé, respectent scrupuleusement les mesures préventives contre le coronavirus. Je vous prie de respecter ça parce que vous nous coûtez beaucoup, beaucoup, beaucoup cher. Que Dieu protège vos familles et vous-même votre personne. En fait, dans cette vidéo, on va d'abord écouter le professeur Moussa Sissé qui va faire son allocution en vous expliquant combien de fois il est important d'utiliser le beurre de karité et le miel. On va l'écouter et juste après lui, je vous donne plus de détails avec bien plus d'explications. Bon visionnage et bonne écoute. Merci à tout le monde et bienvenue à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est votre ami, votre frère, le professeur Moussa Sissé. Je viens dans cette vidéo pour vous dire merci à tous ces abonnés, à tous ceux qui partagent nos vidéos, à tous ceux qui ne cessent pas de partager nos différents vidéos sur les différents groupes WhatsApp et puis voilà sur le groupe Facebook. Et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, juste pour vous annoncer ces quelques informations, l'autre jour, on a fait une émission spéciale concernant l'Afrique, l'important des plantes qui se trouvent chez nous en Afrique ici, les plantes que nos ancêtres utilisaient pour guérir n'importe quel genre de maladie. Et puis il y a des trucs aussi concernant citron, beurre du karité, miel. Ce n'est pas facile d'avoir du vrai miel aujourd'hui, ce n'est pas facile d'avoir même beurre du karité parce qu'on est en train de transformer tout ça là. Et il y a des pays aujourd'hui pour avoir beurre du karité, ce n'est pas facile. Tel qu'en Chine, il y a plusieurs pays qui utilisent miel et puis utilisent beurre du karité. Et le beurre du karité qui se trouve chez nous en Afrique ici, nous, on ne prend pas ça en valeur, on ne considère pas ça. Et pourtant, beurre du karité, nous, on avale ça. Même si tu as beaucoup de maladies, si tu prends et puis tu avales. On avale et puis on met dans le denu là. Et puis il y a des gens aussi, ils n'utilisent que beurre du karité. Il y a plusieurs femmes ici et puis il y a plusieurs hommes qui utilisent beurre du karité pour faire ce massage. Et puis même utiliser en sortant, beurre du karité, c'est très bon. Voilà, donc je vous conseille chaque fois d'utiliser beurre du karité, c'est très bon. Voilà, beurre du karité, il ne faut pas mélanger. Même si tu as vu de mélanger, il faut mélanger avec, comment dire, le citron. Donc c'est très bon. Si tu mélanges avec le citron, tu peux bouillir avec le citron et puis masser avec n'importe quel moment. n'importe quel moment, c'est très bon, c'est très bon. Et puis concernant le miel aussi, il y a beaucoup aussi qui connaissent et qui disent que le miel là c'est important, mais comment, on utilise comment. Mais si tu ne savais pas comment on l'utilise là, il faut chercher le miel là, même si c'est un cuillère le matin et puis le soir aussi, avant de se coucher, il faut prendre un cuillère et puis tu manges le miel. Et puis le matin du bonheur, avant de parler à n'importe quel genre de personne, donc le matin si tu lèves là, tu prends un peu aussi, tu bois. Ça c'est l'important du miel. C'est très important, on fait beaucoup de trucs avec le miel à la base du miel. Et ces deux trucs là, j'ai à vous donner quelques trucs sur ça aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai si bien dit, je vous montre le miel et puis voilà. Ça c'est du vrai miel. Voilà, ça c'est du vrai miel. Donc moi-même qui vous parle comme ça, moi j'utilise que miel matin et puis soir. Moi j'utilise miel, moi j'utilise beurre du karité, même pour se masser chaque fois, moi j'utilise beurre du karité. Et puis je vous conseille aussi d'utiliser ce truc là qui a du beurre du karité qui se trouve chez nous en Afrique. Et puis qu'on peut avoir facilement chez nous en Afrique, qui a du beurre du karité. Donc c'est ce que je veux faire ici. Je ne suis pas en train de faire faire des choses, comme ce que vous faites dans le monde. Mais il y a une belle vision que vous avez vraiment fait des choses, Je ne vais pas faire des choses, je ne peux pas faire des choses, mais il ne peut pas être transplégé sur le monde. Et même si je ne pense pas, il ne peut pas avoir les choses, parce que votre amour, il est de l'amour, parce que votre amour, c'est le souci, c'est le souci, et le souci. C'est très beau. Donc, vous avez dit, vous avez fait un petit tour, ce sont deux mots que j'ai à vous dire, Je vous remercie de vous abonner à une vidéo que vous partagez, merci à vous tous, et puis je vous remercie de vous abonner à tous ceux qui nous ont appelés pour nous féliciter sur cette vidéo-là, la vidéo que je dirais qu'elle nous a fait là, vraiment, on tient un grand merci à tous ces abonnés-là, et puis ceux qui nous donnent des conseils aussi, vraiment, merci à vous tous, c'est votre ami, votre frère, professez-nous, ça c'est, et puis n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, vraiment, merci à vous tous, et bonne journée à vous tous, et que Dieu nous aide, et je vous remercie de vous abonner à la fin, 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 à la fin se protéger contre ces flots là et puis voilà, concernant les Camerouf, Renon, Canifem donc on doit respecter toujours ces trucs là vraiment, merci à vous tous que Dieu nous aide que Dieu aide l'Afrique et tout le monde a dit merci beaucoup ok, nous revoilà chers amis, vous avez écouté le professeur Moussa Sissé, vous avez vu combien de fois il parlait avec beaucoup de passion il veut il vous exhorte et moi même je vous exhorte aussi à revenu aux sources, on ne vous dit pas que la médecine occidentale est négative, non, ce n'est pas ce qu'on est en train de vous dire parce que la médecine occidentale même si, ça réserve de nos plantes et de toute notre verdure dans nos pays, dans nos différents pays africains donc si moi, je veux ajouter un grain de sel à tout ce qu'a dit le professeur tout à l'heure, c'est juste pour vous dire juste vous exhorter encore, de vraiment écouter ce monsieur là le beurre de karité simplement, est quelque chose d'extraordinaire, vous ne pouvez pas imaginer ajouter au miel c'est quelque chose de grand le miel et le beurre de karité sont deux produits on va dire sacrés c'est des choses qui qui guérissent beaucoup 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 de mots beaucoup beaucoup de maladies que vous ne pouvez même pas imaginer il n'y a même pas on va dire quelques heures le professeur m'envoyait une vidéo dans une foire en chine où on voyait de nombreux chinois lutter j'ai dit bien vraiment lutter sur le beurre de karité parce que je crois c'est une dame malienne qui était allée exposer là-bas et franchement il y en a qui consommaient ça directement il y en a qui mettaient ça dans les narines on va regarder juste un petit bout et puis on revient oui oui aujourd'hui on va chercher la sortie il y a un petit bout une fois la sortie une fois 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 un petit bout enfin on va vous voyez vous avez bien remarqué depuis un certain bout de temps, le professeur Moussa Sissé insiste sur le retour à notre richesse, c'est-à-dire nos plantes qui sont autour de nous. Toutes les plantes autour de nous sont utilisables. C'est juste la manière de les utiliser que peut-être vous ne connaissez pas. Sinon, toutes les plantes autour de nous sont utiles et très, très efficaces. Il y a plus d'un an, le professeur Moussa Sissé me disait que le simple beurre de karité qui est là, est grand chose d'extraordinaire parce qu'il guérit beaucoup de maladies, mais beaucoup de personnes ne le savent pas. On l'utilise simplement pour des soins de beauté, pour faire sortir le teint, pour des massages, mais bien plus au-delà de ça, il est grandement riche. Le beurre de karité est vraiment, vraiment quelque chose de très riche. Le miel aussi, on n'en parle pas. Petite confidence, vous savez, il y a un médecin, on va regarder l'anonymat, qui travaille au Maroc et voilà ce qu'il nous disait un jour, pour ne pas dire, il le disait au professeur, il dit lorsqu'il fait ses opérations, parce que c'est un chirurgien, lorsqu'il fait des opérations, que ses patients tardent à cicatriser ou la plaie de l'opération est difficile à guérir, il conseille carrément le miel qu'il exporte, pour ne pas dire qu'il importe du Mali, parce que le miel accélère la cicatrisation de ces différentes opérations-là. Pour vous montrer combien de fois, le miel et le d'extraordinaire, c'est puissant. Vous avez vu que quand je parle, même je parle avec beaucoup d'émotion, parce que je me dis que vous ne réalisez pas encore la richesse qu'on a. Vous ne réalisez pas encore la richesse qu'on a. Honnêtement, faites confiance à vos plantes. Faites confiance à vos plantes. Je vais prendre un exemple simple, pour ouvrir une parenthèse, pour parler d'un produit que le processus avait fait, que beaucoup ont négligé mais les plus malins ont l'utilisé et l'ont acheté, le Banabana. On vous dit que c'est une racine qui est bien efficace pour la stérilité, l'infertilité, l'impuissance sexuelle. Mais en même temps, le professeur aussi a répété plusieurs fois dans cette directe que toutes les maladies du corps, de l'organisme, ce médicament est très efficace comme ça. Et aujourd'hui, il y a des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. On n'a pas envie de vous mentir, mais il y a beaucoup de témoignages. Seulement avec le Banabana. Juste pour vous dire, faites confiance à vos plantes. Faites confiance à votre verdure. Tout est en Afrique. Ce n'est même pas discuté. Tous ces produits pharmaceutiques que vous voyez, tous ces serums, c'est juste des additifs, des produits chimiques qu'ils mettent. Mais la base, ce sont des plantes. Donc, s'il y a des personnes comme le professeur Moussa Sissé, qui ont la maîtrise de ces plantes-là, vous permettent de les utiliser directement, sans ajouter un produit chimique dessus. Dites Hamdouillah. Dites gloire à Dieu. Dites merci. Parce que c'est un secret gardé. J'essaie de quoi je parle. Franchement, écoutez, écoutez, professeur Moussa Sissé. Écoutez, professeur Moussa Sissé. Et toutes ces personnes-là, correctes et justes, qui défendent vraiment nos plantes. Voilà, nos plantes. Le beurre de karité est très efficace. Le beurre de karité est très, très, très efficace. Voilà. Si vous pouvez en consommer, consommer. Vous pouvez prendre ça même pour le transformer en huile. Vous pouvez prendre ça pour faire beaucoup, beaucoup de choses. Dites qu'ils soient vraiment dans votre quotidien. Voilà, j'essaie de quoi je parle. Et parce que le monsieur, il m'a tout dit. Il m'a rassuré. Avec beaucoup de résultats et même sa pommade magique. C'est vrai qu'elle est associée à d'autres produits. Mais la base, c'est le beurre de karité. Elle fait des merveilles. Pour toutes ces personnes-là qui l'utilisent. Voilà. Parce que je ne pense pas que les témoignants qu'on reçoit, ce sont des plus mensonges. Mais c'est juste pour nous faire plaisir. C'est parce que le produit, il est efficace. Donc, faites confiance à vos plantes. Ne paniquez pas. Il y a eu des pandémies plus graves que le coronavirus. Dieu nous en a épargné. Il va nous épargner encore de celle-ci. Donc, ne vous inquiétez pas. Priez Dieu. Et puis, surtout, surtout, faites confiance à vos plantes. Faites confiance à vos plantes. Maintenant, pour terminer, j'aimerais me prononcer sur un sujet très, très, très brûlant. Chers papa, chers maman, chers tanti, chers tonton, chers petits frères, chers grands frères. Nous avons constaté, le professeur et moi, que certains individus, au nom de leurs agents, se permettent souvent de nous manquer de respect. Moi, Dieu merci, la plupart des personnes qui me contactent et disent que je suis quelqu'un de très serviable, d'accueillant et de très gentil, de poli même, d'ailleurs. Donc, si le professeur est sur les réseaux sociaux, c'est moi qui ai développé ça. C'est moi qui ai élargi son audience. Mais sans les réseaux sociaux, c'est-à-dire sans YouTube, le monsieur, il vivait tranquillement. Il a sa radio d'encore qui tourne bien. Il a ses petites affaires qui marchent très bien. Le monsieur, il vit à l'aise. C'est pas pour de l'argent qu'il est sur les réseaux sociaux. Donc, souvent, quand vous avez des plaintes, même quand vous n'arrivez pas à le joindre là, moi, je fais l'effort d'être disponible, de répondre à toutes vos préoccupations. Parce que, dans la vie, voilà ce que vous devez retenir. Quand vous êtes désagréable avec quelqu'un, n'attendez pas à ce que la personne soit agréable vis-à-vis de vous. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez toujours vous buter sur de nombreuses personnes sur votre chemin. Donc, franchement, j'exige vraiment le respect de la part de vous, nos abonnés. Nous vous aimons, nous vous respectons, mais un minimum de respect. Voilà. Il y a une dame qui a été très, très, très désagréable, franchement, qui m'a vraiment déçu. Mais comme je lui ai dit que, comme c'est pour son agent, pour ne pas dire, comme c'est à cause de son agent qu'elle se permet de tenir de tels propos, moi, perso, j'ai coupé les liens avec cette dame-là. Et j'ai demandé au professeur de couper les liens avec cette dame-là. Voilà. C'est pareil, c'est pas à cause de ton agent que tu vas manquer de respect aux gens. Pas du tout, on va pas accepter ça. Parce que voici ce que le professeur m'a dit. Il dit à la langue, si ça continue, il va préférer supprimer sa chaîne YouTube et revenir à ses anciennes habitudes, c'est-à-dire se concentrer sur sa radio d'enco. Si c'est ce que vous voulez, continuez à nous manquer de respect. Voilà, c'est ce que je tenais à dire en plus de cette vidéo vérité sur nos plantes. Utilisez beaucoup le beurre de carité et le miel dans votre quotidien. Et puis, faites confiance à vos plantes. Que Dieu vous bénisse. C'était Eriton, Mars du Patage.